Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je me trouve au maroc plus précisément dans la ville des saouira au bord de la mer et plus précisément encore dans le port des saouira aujourd'hui je vais manger un tagine de poisson à saouira puisqu'ici la spécialité c'est le poisson logique puisqu'on est au bord de la mer est ce que je vais faire c'est un truc que les touristes ne font pas je vais aller acheter mon poisson dans le port il ya un petit marché où les pêcheurs vendent de leur pêche et j'irai ensuite au restaurant et on essaiera de cuisiner ensemble le tagine de l'août j'espère que cette vidéo te plaira c'est qu'à n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner je te laisse avec la suite yalla après avoir appris à cuisiner le couscous à casablanca aujourd'hui c'est avec rachid que je vais apprendre à cuisiner le tagine de poisson à et saouira c'est parti pour le troisième épisode de j'irai cuisiner chez vous là je me trouve donc sur le marché du port des saouira et je vais acheter un poisson typiquement d'ici qui s'appelle farle et ensuite j'irai la portée au resto et je leur demanderai qu'ils me le cuisinent du coup sur le marché impossible d'acheter un petit bout de poisson et vous avez vu sa taille il est énorme donc je vais pas l'acheter en entier me balader avec je sais pas ce que j'en ferai surtout que je suis toute seule à manger ce qu'ils m'ont dit c'est qu'il fallait que j'aille au marché de poissons dans la médina et ensuite je pourrais l'amener dans un resto pour qu'on me le cuisine donc on va tout de suite dans la médina et on va essayer de trouver le marché de poissons yalla la barre même chez le médina elle est juste là à cinq minutes je suis vraiment juste à côté je vais essayer de trouver le marché de poissons et là-bas je reprendrai un tout petit bout juste de quoi me faire un tagine ça sera vraiment pas cher ça va être je sais pas je vais leur demander 10 dirhams ou 20 dirhams et vous allez voir juste avec 10 ou 20 dirhams j'aurai un énorme bout me voilà dans la médina c'est l'une des plus belles que j'ai vu coloré calme propre c'est vraiment très très joli gros coup de coeur pour cette ville juste ici le resto chez rachid je suis passée devant je lui ai demandé s'il pouvait me cuisiner le tagine de poissons typique des saouiras il a accepté je vais me demander s'il pouvait m'apprendre à le cuisiner il a dit oui du coup je vais apprendre à cuisiner le tagine de poissons des saouiras avec rachid aujourd'hui allez on y va salam alaikum la baisse colchum zian il m'explique exactement ce qu'il fallait que je prenne comme poisson la quantité et c'est 30 dirhams ou 20 dirhams le maximum pas d'arrêt ok ok pas d'arrêt allez j'y vais et j'arrive allez à tout à l'heure donc j'y vais et ensuite j'ai retrouvé rachid assalamualaikum 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 la baisse la baisse le chame colchim zian colchim zian smithul gukka aada smithul migo aada smithul frarch aada 80 drame al kilo aada 70 drame al kilo aada 20 drame al kilo 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 merci 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 je m'appelle hussin merci 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 maintenant que j'ai mon poisson on passe à la préparation de tajine de la hut je suis avec rachid dans son resto et aujourd'hui il va m'apprendre à préparer tajine le hut le poisson tajine de poisson et comment on fait le tajine de poisson le tajine de la hut de cigare ça c'est un poisson qu'on trouve aï saouira seulement oui tajine le quondre l'hézah c'est une spécialité d'ici oui exactement super bah tu vas m'apprendre à le cuisiner yalla yalla on y va n'est-ce qu'on parle de tajine de la hut c'est bien la première étape c'est de nettoyer le poisson évidemment et ensuite on va le préparer tajine c'est bon c'est bon ça fait c'est bon comment on prépare ce tajine qu'est ce qu'on va faire un petit peu des épices de l'ail un petit peu de carottes un petit peu de raisins donc on va commencer par mettre des épices des oignons de l'ail un petit peu de l'huile de l'huile le poisson des raisins et voilà c'est facile c'est bon donc la première étape c'est d'ajouter les épices paprika le kemar le saffron mix hop un c'est bon c'est bon c'est bon un peu de sel un petit peu de persil comme ça oui encore un petit peu voilà voilà chouïa l'alma oui chouïa comme ça c'est des feuilles de laurier oui deux petites feuilles de laurier oui zit zit après zit après on râpe l'ail voilà trois pièces de thomas comme ça ok ah bah oui toi t'as l'habitude oui on mélange voilà bien j'en prête là j'en prête voilà alors moi je coupe voilà comme ça voilà comme ça comme ça comme ça on va aller comme ça ah d'accord on va couper les carottes en petites lamelles ça fait ça fait voilà on coupe les oignons ça fait le n flexible comme on dit la coupe les oignons la douce la douce oui la douce de ba la douce la douce un Born Ségar même C'est comme ça André Bravo ! Les petites. C'est bien ? C'est bon, les petites. C'est tout petit. Comme ça. Sans regarder en plus. Donc maintenant on ajoute les oignons par-dessus. Encore les oignons ou non c'est bon ? Oh, ça fait. Ça fait pas la quai. Ça veut dire quoi baraka ? Baraka safi. Safi, baraka. Un petit peu de la cannelle. Ah oui, la cannelle c'est super bon. Je fais comme ça ? Ah mais je vais mouiller. C'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. J'adore la cannelle. Cannelle penéenne. Oui, très bien. Tagine de poisson avec de la cannelle. Oui, exactement. Les raisins. Raisins secs. Ok. La dernière étape c'est d'ajouter les raisins secs et ensuite ça passera à la cuisson. Tout le monde connaît ça Aesawira, tout le monde mange sa tagine. Exactement. D'accord. Tagine le souri et le raisins secs. Ça y est, le tagine de poisson d'esawira est prêt. Il ne reste plus qu'à le faire cuire. Dernière étape avant la cuisson c'est d'ajouter zit. Zit l'huid. Ça fait, ça fait. Zit l'huid. Zit l'huid. Zit l'huid. Zit l'huid. Zit l'huid. Ça veut dire quoi ? Zit l'huid de la montagne. Ah, de quoi ? De zit. De l'huile. De l'huile de montagne. De l'huile de montagne. Oui exactement. D'accord, c'est de la très bonne huile d'olive. Exactement. Et c'est le secret de la recette. Voilà. Super, on boisse à la cuisson. Merci. Chocolat. 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 Fafla. 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 Zouina. Donc ça c'est le piment. On l'ajoute au dessus. Hop. Et on laisse cuire tout ça. Voilà. Et maintenant ça va cuire combien de temps ? Une heure, une heure et demie. Ah c'est long ? Oui, une heure, une heure et demie. Une heure, une heure et demie ? Oui. Très 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 bien sûr. En fait c'est super rapide à préparer, mais c'est un petit peu long à cuire. Merci beaucoup. A tout à l'heure. A tout à l'heure. On se retrouve d'ici une heure, une heure et demie, quand le tagine sera prêt. En tout cas, retenez l'adresse. Si vous êtes de passage à Essaouira ou si vous habitez à Essaouira, allez faire un petit tour chez Rachid. Il est super sympa. Et il prépare de très bons tagines. Enfin je ne l'ai pas encore goûté, mais je suis sûre qu'il sera super bon. A tout à l'heure. Alors est-ce que c'est prêt ? Wow, c'est prêt. Super, il est magnifique. Ça a l'air très bon. Bonne tagine. Bonne tagine. C'est Rachid du restaurant. C'est un petit tour. C'est un petit tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un tour. Bienvenue. Merci. C'est un tour. de Serar, des Saouira, qui a l'air excellent. C'est la première fois de ma vie que je vais goûter ce tagine de poisson. J'ai hâte. Et en plus, c'est moi qui l'ai cuisiné avec Rachid. Donc je vais le manger avec du pain, forcément. Je goûte. Je vais commencer par goûter la sauce. La sauce avec les raisins. Ça. Incroyable. C'est excellent. La cannelle fait toute la différence. On sent que le poisson est bien frais, qu'il vient d'être pêché. Il est hyper tendre, hyper fondant. Il est excellent. Cette recette, je la referai. C'est validé. En tout cas, si tu passes à Esaouira, ou si tu habites à Esaouira même, n'hésite pas à aller faire un petit coucou à Rachid et à manger un de ces tagines de poisson. Ils sont excellents. A bientôt. Merci. Slamar. C'est déjà la fin d'un nouvel épisode de ma série J'irai manger chez vous. A nouveau, j'ai découvert une recette que je ne connaissais pas du tout. J'ai appris à la cuisiner. C'était une super expérience, une super rencontre avec Rachid. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner. Peut-être que la prochaine fois, c'est chez toi que j'irai manger. Rejoins-moi sur TikTok et sur Instagram. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A bientôt. Je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada